Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo extra de la semaine et cette semaine on va parler de Marouane Béreni retour sur l'affaire et bien du l'acteur de Plus Belle La Vie on a retrouvé son corps il y a quelques jours retour sur tout ce qu'on sait sur sa disparition c'est parti générique La triste nouvelle est tombée, le corps retrouvé le jeudi 12 octobre dernier et bien celui de Marouane Béreni qui accordait le rôle d'Adèle Fedala dans Plus Belle La Vie L'acteur était recherché par la police depuis plusieurs semaines après un accident de voiture survenu à Mâcon en Saône-et-Loire le 3 août dernier aux alentours de 23h devant une discothèque, le Club 400 Une jeune femme avait alors été percutée par le véhicule qui avait par la suite pris la fuite Depuis cette soirée, Marouane Béreni n'était jamais réapparu Ses parents lui avaient adressé une lettre qui avait été partagée par Dunia Cossent l'une de ses meilleures amies sur le tournage a su que les autres acteurs du feuilleton proche de Marouane Béreni et comme certains le redoutaient son corps a été retrouvé sans vie dans une maison inhabité de Corselle en Beaujolais en Auvergne-Rhône-Alpes soit à environ 6 km du lieu de découverte de la voiture de l'acteur Dans un communiqué, le parquet précisait que je cite Les constatations amenaient la découverte à proximité du corps d'une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité la carte bancaire et le permis de conduire de Marouane Béreni déclaré disparu le 3 août 2023 une autopsie a été ordonnée des prélèvements ADN doivent être réalisés aux fins de la comparaison pour permettre l'identification du corps suivant la nature des prélèvements qui seront réalisés les résultats des analyses seront attendus dans un délai entre 3 et 15 jours Fils de Mourad Béreni, metteur en scène et directeur du théâtre de l'écho dans le 20e arrondissement de Paris et de Martine Saladi bibliothécaire Marouane Béreni est né le 4 décembre 1988 à Paris formé pendant 11 ans au théâtre de l'écho dirigé par son père il suit ensuite la classe lycéenne du cours Florent après avoir obtenu son baccalauréat il se lance dans des études de commerce qu'il abandonne à l'âge de 20 ans pour revenir à ses premiers amours, la comédie il fait sa première apparition à la télévision en jouant le rôle de Karim dans la série Tranche de Vie diffusée sur Disney Channel entre 2007 et 2009 il apparaît également dans les séries jeunesse de France 2 Nos années pension, Drôle de famille et Chante en 2009, il décroche le rôle d'Abdel le fils de Karim Fédala dans Plus belle la vie le feuilleton quotidien de France 3 ce rôle lui permet de se faire connaître du grand public il enchaîne alors les apparitions à la télévision comme notamment dans Joséphine Ange Gardien et Nos Limites sur TF1 dans Commissaire Magellan Les Mystères de l'Île Mystères de la Basilique Les Mystères de la Chorale Mauvaise graine et enfin en 2003 Nouveau meurtre à Saint-Malo sur France 3 en tout cas on souhaite toutes nos condolences à sa famille et aux fans de Plus belle la vie Voilà j'espère que cette vidéo vous aura informé si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager sur les réseaux sociaux à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi tous les liens sont dans la description et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'actu média merci encore à Jason alias Ayan Scott pour la musique de front et le générique on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo à très bientôt ciao ciao ciao